Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage féminin, ancré, masculin, éveillé comme tout les vendredis. Ce sera la semaine du vendredi 15 mars au vendredi 22 mars 2024. Pour tout vous dire, j'avais déjà tourné ce tirage, mais en fait j'avais changé de formule et j'avais fait l'un l'autre. Pas de polarité, une personne et une autre personne. Et vous preniez ce qui vous parlait, mais je ne peux pas poster ce tirage en public. Parce que tout simplement, je me suis légèrement énervée, emportée. Les tirages m'ont poussé à le faire, ce que je ne regrette pas. Mais je ne peux pas les poster en public. Je vais les poster pour les membres, les membres associés. Donc vous pourrez les regarder si vous êtes membre de ma chaîne. Et donc il faut payer un abonnement de 7 euros par mois. Désormais, je pense que je ferai comme ça pour tous les tirages où je m'emporte un peu. Pourquoi ? Parce que je ne peux plus le faire gratuitement en fait. Moi ça m'apporte des problèmes, voilà. Et je n'ai pas envie de problèmes, je n'en ai même pas besoin. Je... voilà, je ne sais pas... Au prix où je suis payée à faire des vidéos sur YouTube avec les publicités, vous, vous payez rien et c'est gratuit en fait pour vous. Et je suis très peu payée pour moi. Et au vu des personnes que ça peut attirer, négatifs, toxiques, commentaires, harcèlement, attaques, enfin bref. Pourquoi ? Pour rien ? Gratuit comme ça, pour le plaisir ? Non. Donc voilà, désormais, si à nouveau je suis poussée dans des tirages prévus à m'emporter, je ferai ce que j'avais prévu au tout début quand j'ai monté cette zone, ce groupe de membres qui payent un abonnement pour avoir vraiment très peu de personnes qui regardent, je posterai les vidéos un petit peu qui sortent du cadre dans cette partie. Et les vidéos plus simples, plus mesurées, plus standards seront pour la partie publique. Parce que, voilà, je ne peux pas avoir des problèmes gratuitement. Il faudrait quand même être con, quoi. Je ne suis pas conne. Donc on va faire les tirages classiques, féminin ancré, masculin éveillé, voilà. C'est parti. Alors, féminin, féminine, je ne sais plus ce que disait le tirage de la semaine dernière, peu importe. Féminin, féminine, ancré, désormais équilibré dans votre énergie masculine, du coup, d'ancrage et de sécurité, d'amour de soi et d'indépendance et de complétude. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 15 au 22 mars 2024 ? On va le faire rapide parce que j'ai déjà passé une demi-heure sur chaque tirage précédent, donc je suis fatiguée. Mais je tiens à vous faire quand même un petit tirage rapido pour la semaine, le classico classique. Deux de feu, obstacle de communication. Obstacle de communication, relation du mal à communiquer et avancer. Neuf d'air à cause d'énergie négative extérieure ou juste de peur, peut-être. D'angoisse, d'anxiété, de personnes, d'entourage. On a le 8 d'eau. Vous prenez du recul et de la distance par rapport aux peurs ou aux personnes, aux énergies toxiques. Le 3 d'eau pour retrouver des belles énergies, les bonnes personnes, les bonnes situations. Il y a des choses à fêter pour vous. Et l'as de terre. Et vous devriez avoir confiance dans votre réussite cette semaine et dans un nouveau départ. de la réussite pour vous, professionnels, matériels, financiers, personnels. Nouveau départ matériel ou amoureux. Alors, on va préciser les cartes sur le 2 de feu, le 9 de coupe. En réalité, peut-être les obstacles de communication, de ne pas pouvoir parler à tout le monde, aux autres, à quelqu'un, avancer dans une situation, un projet, est un cadeau pour vous. C'est peut-être un cadeau pour trier ou pour se dépasser. On a sur le 9 d'air, le roi de bâton, le roi reine, l'as de coupe et la lune. Donc, il y a pas mal d'angoisse, de doutes, de remises en question. Vous êtes un parasité à peut-être cette carte. Cavalier de coupe. Féminin, féminine, beaucoup d'énergie négative autour de vous. Entité ou personne. Ou beaucoup d'énergie négative dans votre tête. Peur, angoisse, etc. Mais vous êtes un roi de bâton, roi reine. Vous écoutez votre cœur, votre âme. Mais vous passez à l'action et vous passez vraiment à l'action. Vous croyez toujours dans le grand amour, la créativité, la beauté, la vérité, un nouveau départ, des choses belles. Mais vous êtes en grosse remise en question parce que vous savez aussi que les peurs sont réelles, les personnes toxiques sont réelles, les énergies négatives sont réelles. Et on a le cavalier de coupe. Ça ne vous fait pas renoncer à vous engager dans les projets que vous souhaitez, la sincérité, la communication, l'expression, le bon chemin, l'amour ou ce que vous voulez. Mais vous vous engagez à ne pas oublier qu'il y a quand même des énergies négatives et toxiques qui existent. Sur le huit d'eau, on a le valet de denier. Alors vous manquez de confiance en vous. Certes, vous essayez de prendre du recul et de la distance par rapport aux personnes, énergies négatives ou peurs. Mais vous manquez de confiance en vous pour vous lancer dans un nouveau départ. Professionnel, matériel, financier ou personnel. Peut-être lié aussi à une question de déplacement. De quitter une personne, une situation, un endroit. Ou alors vous manquez de confiance en vous dans le fait de vous éloigner de ce qui est négatif, de prendre du recul, de prendre de la distance. Ou d'arriver à prendre assez de distance avec ça. On a le neuf de denier. En réalité, vous allez y arriver cette semaine. Vous allez être bien. On vous parle de réussite professionnelle, matérielle, financière, d'indépendance, de complétude, de bien-être. On a le deux de bâton. Même si c'est toujours aussi compliqué de communiquer avec certaines personnes. D'avancer dans certains projets, dans certains chemins. Ou pour vos projets aussi de déplacement. On a l'étoile. Mais vous gardez l'espoir. Et vous allez vous sentir protégé. Et bien. Et croire en vous et en vos objectifs. Sur le trois dos, on a l'irophante. Vous apprenez à maîtriser vos émotions, vos sentiments. Et vous apprenez aussi que vous retrouverez toujours les personnes que vous devez retrouver. Des contres à dames. Des personnes dans une notion de mission de vie, d'enseignement. Dans des engagements qui vous tiennent à cœur. En fait, il y a des belles choses à fêter. Des retrouvailles et des engagements. Mais ce que vous apprenez, c'est qu'en fait, ce CEUX ou ce CE qui doit être avec vous. le seront toujours. Et ceux qui ne le doivent pas, ne le sont pas, ne le seront jamais. Et il faut le comprendre. Sur le deux de feu et le neuf de coupe. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Trop de cartes. Celle-ci peut-être. Le nouveau départ. Et suivre ses rêves. Magnifique. On a bien fait de les prendre. Bon, donc des obstacles de communication, de relation. Mais des cadeaux qui vous poussent à prendre un nouveau départ et à réaliser vos rêves. En réalité, je pense qu'ici, on vous dit qu'il y a toujours à toujours des personnes avec qui vous ne pourrez pas vous entendre, avec qui vous ne pourrez pas avancer, et qui ne servent pas vos objectifs et d'engagement et de projet. Et il y aura toujours des peurs aussi qui vous limiteront. Mais là, cette semaine, vous prenez un nouveau départ pour réaliser vos rêves, pour croire en vos rêves, pour croire en ce que vous voulez. Et puis peut-être aussi pour prendre conscience que vous aviez rêvé. Rêvé. Que vous aviez rêvé. Parce que j'ai du trahison. Vous aviez rêvé. En fait, vous étiez dans une illusion. Vous pensiez que... Peut-être vous pensiez que les peurs n'étaient pas réelles, alors que parfois, il y a des réels dangers. Vous pensiez que tout le monde était gentil, ou qu'il y avait des personnes... Enfin, que les gens étaient positifs. Enfin, voilà. Alors que ce n'est pas vrai. En réalité, ce que vous allez apprendre, c'est que cette semaine, vous n'allez pas être trahi par vos peurs, ou par des personnes, des énergies, des entités, ou je ne sais quoi. Parce que vous avez fait vous-même certainement le choix de vous en protéger, et d'arrêter aussi de croire dans des rêves et dans des illusions que ça n'existait pas. Donc, si vous dites que ça existe, vous pouvez vous en protéger. Clairement. Et si vous pouvez vous en protéger, clairement, elles ne peuvent pas vous trahir. Sur le 8 d'eau, le valet de denier, le 9 de denier, le 2 de bâton et l'étoile. On a la transformation. Pas de transformation. Ce qui ne change pas, c'est que vous avez toujours les mêmes rêves, mais pas avec tout le monde. Vous avez les mêmes objectifs, mais sans être parasité par les peurs et les potentiels trahisons. Vous avez toujours l'objectif d'une indépendance matérielle, d'un départ, un bien-être en étant célibataire, une complétude, des objectifs personnels, des rêves à accomplir. Ça, ça ne se transforme pas. Il y a toujours un petit manque de confiance en vous et une difficulté à vous faire totalement confiance quand même. Sur le 3 d'eau et l'hirofance, on a la confiance. Mais vous voyez, vous allez avoir de plus en plus confiance en vous. Vous allez pouvoir fêter le fait de retrouver la confiance en soi, de retrouver aussi les personnes avec qui vous êtes engagés dans un certain chemin, qu'ils soient amoureux ou professionnels ou mission de vie ou sociale ou positif. Confiance dans vos engagements à venir, confiance dans les engagements actuels, contrat d'admission de vie. Vous allez pouvoir fêter le fait de retrouver la confiance en soi. On a le jugement à l'envers. Alors, on ne veut pas vous dire la réponse divine. Est-ce que vos rêves sont possibles ? Est-ce que vraiment tout ce que vous souhaitez va se réaliser ? Est-ce que vous avez raison de penser que c'était une illusion de penser que tout le monde pouvait être positif et que la peur n'existe pas ? On ne veut pas vous donner la réponse. Est-ce que ce nouveau départ va fonctionner ? Il y a des choses où on veut vous laisser planer le mystère du destin de la suite parce que sinon, ça n'a rien de vivre. On a le 4 de deux liens. En tout cas, cette semaine, vous serez en sécurité. Professionnel, matériel, financier, mais aussi émotionnel, relationnel. Vous avez compris comment ne pas être trahi. Il suffit de savoir que ça peut arriver et donc de s'en protéger. Et donc, forcément, cette semaine, vous serez en sécurité. Donc, féminin, vous renforcez encore votre énergie masculine d'ancrage matériel, mais aussi d'indépendance émotionnelle, relationnelle, pieds sur terre, garde-fous, prudence, sécurité. Parce que je vous rappelle que vous êtes le féminin, la sensibilité, et que la sensibilité est attaquée. On voudrait même l'anéantir dans ce monde ici-bas. Rappelez-vous-le, vous le savez très bien. On a le 5 d'épée. Il va y avoir des conflits qui vont revenir, mais je me demande si ce n'est pas plutôt la personne en face de vous. Moi, je crois que la façon dont vous allez vous comporter à à la fois vous sécuriser, mais à toujours croire en vos rêves et vos objectifs, va mettre en porte-à-faux l'autre. Les énergies masculines qui vont se dire « Mais c'est de ma faute si cette personne est angoissée. » Ou « C'est de ma faute si cette personne ne se sent pas en sécurité. » Ou « C'est de ma faute si cette personne est la seule personne à croire en ses rêves, entre nous deux en tout cas, et que moi, je ne le fais pas pour lui montrer qu'il y a d'autres personnes aussi qui y croient. » En tout cas, vous allez peut-être retomber vous-même dans le conflit à vous prendre la tête sur « Est-ce que vous avez raison d'avoir confiance en vous ? » Ou d'en manquer et de croire en ceci et de ne pas changer vos objectifs et d'essayer de vous sentir bien et de prendre du recul, enfin, tout ça. Mais c'est surtout une personne en face de vous ou des personnes en face de vous que vous allez mettre en porte-à-faux, en conflit avec eux-mêmes et en questionnement. On a le cavalier de coupe. D'ailleurs, je pense qu'on a quelqu'un qui va vouloir avoir envie de venir vous parler, peut-être pour s'excuser, pour vous dire « À cause de moi, tu te sens moins en sécurité. À cause de moi, tu as la sensation d'être la seule personne à vouloir réaliser tes rêves parce que tu vois que moi, je ne le fais pas. » Enfin, bref, vous, vous êtes toujours engagé dans vos objectifs et je pense que vous mettez en porte-à-faux, en questionnement, en culpabilité, en je ne sais quoi. Ouh, le cavalier d'épée. Je ne l'avais pas vu. Alors, c'est peut-être... Peut-être quelqu'un ne va pas venir vous parler, mais vos anges gardiens vous feront savoir que vous mettez sérieusement en questionnement des personnes qui culpabilisent de ne pas faire comme vous ou de vous faire vous sentir ou vous obliger à vous mettre en sécurité. Sachez également qu'on pousse ces personnes-là à venir justement s'excuser ou agir de leur côté pour que vous ne vous sentiez pas seul ou pas en insécurité. Donc, on vous fera passer les messages qu'il faut. On a l'ermite et le neuf de bâton. Bon, là, de façon... Bon, féminin, féminine, vous êtes partis pour vous mettre en mode ermite. Même si la personne vient vous parler, vous vous protégerez, vous ne répondrez certainement pas. Vous n'y croirez pas. De toute façon, si la personne prétend aussi faire le même chemin et réaliser des rêves alors que vous n'êtes pas tout seul à essayer de le faire, fin blablabla. Vous allez surtout vous retrouver avec vous-même de la confiance en vous en mode silence, en mode prudence, en mode autoprotection, en mode barricade, en mode merci, non merci, ciao, bonsoir, basta, quoi. Dernière carte sur le deux de feu, le neuf de coupe, le nouveau départ, etc. La duplication. Alors, vous pourriez être un peu dupliqué dans votre état d'esprit, au fourreau, au moulin, plusieurs façons de penser, perturber. Je pense que ce qui va vous perturber, c'est un, votre action et volonté de vous sécuriser et dans le même temps, les messages que vous recevez de personnes qui souhaitent vous rassurer, vous disant qu'ils avancent pour être dans le même chemin que vous et donc, vous n'allez pas trop savoir si vous devez vous sécuriser comme vous le faites, le continuer ou si vous devez à nouveau faire confiance. On a l'été, peu importe, en tout cas, vous serez épanoui, même si vous pourriez être perturbé par des messages que vous recevez, vous serez en sécurité, vous serez épanoui, vous vous sentirez bien. On a la nuit, l'obscurité. Moi, je pense, c'est plutôt des personnes en face de vous que vous mettez en obscurité. Bien sûr que vous, vous ne savez jamais où vous allez vraiment. Est-ce que vos rêves sont possibles ? Est-ce que vous allez y arriver même en vous éloignant certaines personnes ? Est-ce que, enfin, bref, tout ça. Est-ce que les messages sont vrais qu'on vous fait passer ? Est-ce que les gens qui parlent et qui ont changé sont vrais ? Mais je pense, c'est surtout les personnes en face de vous que vous mettez en porte-à-faux qui se rendent compte qu'ils sont du côté de l'ombre alors que vous êtes du côté lumineux et qui culpabilise de ceux-là. On a la séparation. En fait, peu importe. Vous, vous voulez vous séparer de ces personnes et ces personnes, par respect, je pense, se séparent aussi de vous. C'est-à-dire que, vous, la seule chose dont vous voulez vous séparer, en fait, c'est ceux de tout ce qui est obstacle à vos objectifs de bonheur. J'ai envie de le dire comme tout le monde, mais c'est normal, on fait le féminin sacré, donc on fait la personne sensible qui a des objectifs, qui a des rêves et qui a envie de les accomplir. Pas que les gens qui se disent ce sera dans une autre vie. Voilà. Le féminin ne se dit jamais ce sera dans une autre vie, ce sera dans celle-là, ce sera juste pas avec toi, pas avec des gens comme ça, pas en faisant comme ça et voilà, quoi. Donc, on a ici féminin, féminine, vous allez vous séparer des gens et même des personnes dont vous auriez des messages vous disant que ces personnes prennent conscience qu'elles sont du côté obscur. vous ne voulez pas en entendre quand même parler. Ils l'ont été un jour, ils le seront peut-être toujours ou vous n'êtes pas convaincus et de toute façon, ces personnes ne sont pas ni convaincues, ni convaincantes, ni actionnantes assez dans le féminin donc se séparent aussi naturellement de vous. Dernière carte, on a l'initié. Bon, je crois que vous prenez de plus en plus confiance en vous, vous êtes de plus en plus en mode sécurité, vous êtes de moins en moins dans la naïveté de « Oh tiens, cette personne a changé, veut changer, je vais y croire, pas du tout » et donc vous allez pouvoir initier des nouveaux projets donc c'est sûrement cet as de terre donc vous prenez un nouveau départ féminin, féminine cette semaine, un nouveau départ avec de la confiance en vous. Enfin, vous avez vraiment confiance en vous pour vos projets professionnels, matériels, financiers mais ce n'est pas grâce aux autres, c'est plutôt en évitant l'autre, les autres ou même les messages vous disant que l'autre ou les autres ou je ne sais qui, des énergies masculines certainement ont changé ou veulent changer ou blablabla. Enfin, vous vous en foutez tant que vous avancez dans vos projets de manière concrète et que vous avez confiance en vous et que vous vous protégez de tout ce qui baisse votre confiance en soi et votre confiance tout court. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine et puis on va se voir tout de suite pour les énergies masculines éveillées.